Hey yo yo yo, bienvenue à tous de retour sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. J'espère que toute la RC Family va bien. D'habitude c'est normal, c'est tout le bien que je nous souhaite. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur la carrosserie, peinture, machin, etc. Je vais pas révolutionner le genre, je vous le dis tout de suite. Je vais juste appliquer ce que j'ai vu et déjà fait pour d'autres carrosseries. J'ai déjà fait celle-là, j'ai déjà fait celle-là. Je suis pas un expert, c'est pas ultra top ce que je fais. Je suis pas du tout le meilleur dans cette discipline, mais au moins c'est propre et on arrive à se débrouiller un peu tout ça. C'est la satisfaction du modélisme quand même. Voilà. Là on va se faire cette carreau de Buguin 8. C'est la carreau d'origine du Zvorgz. Le projet Zvorgz qui doit vraiment se terminer une bonne fois pour toutes. Il faut qu'on aille rouler et voir ce que ça donne et puis j'ai pris le temps parce qu'il faisait tellement mauvais ces derniers temps qu'il n'y avait pas d'urgence. Je peux vous dire d'emblée que j'ai fait une grosse connerie sur cette carrosserie. Heureusement j'en ai une autre ici là, une Betty Design qui est là en réserve, qui est beaucoup plus tracée et racée que cette carrosserie là. Je la trouve pas extraordinaire. Par contre, ce que j'aime bien c'est l'arrière qui permet vraiment de bien fermer et protéger. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Donc ce qu'il faut faire avant quoi que ce soit, c'est poncer l'intérieur légèrement de la carrosserie pour aider à l'adhérence de la peinture. Ce qui s'est passé, moi j'ai pris un papier de verre un peu trop gros. Et l'idéal, c'est un poteau de l'ARC qui m'avait vendu un moteur d'occasion. Alex, si tu m'entends, un gros big up à toi. Donc il avait du papier qui était exprimé en termes de grosseur de grain en 600. Donc c'est celui-là qu'il faut utiliser pour poncer légèrement l'intérieur. Moi j'ai pris un truc un peu trop gros, donc ça a fait des petites rayures. C'est trop, mais ce n'est pas grave. On va quand même quand même la faire. Puis avec la peinture, ça passera bien. Voilà. Une fois que tu as poncé l'intérieur, tu ponces légèrement avec le bon papier de verre qui va bien. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu nettoies au pex citron ta carrosserie, puisque tu as créé plein de petits dépôts, des micro-dépôts un petit peu partout en ponçant. Et ça ne va pas aider non plus à l'adhérence de ta peinture. Donc une fois que tu as fait ton petit ponçage pour aider à l'adhérence de la peinture, tu nettoies ta carreau à l'eau au pex citron, tu fais sécher tout ça, c'est très rapide avec un chiffon, etc. Et ensuite, tu peux appliquer tes masques. Alors c'est quoi l'histoire ? Moi j'aime bien avoir les vitres en transparence de la carreau. Donc je vais masquer les lèvres-têtes et vitres prévues à cet effet, ces endroits-là. Et ensuite, avec du masque de différentes épaisseurs, de la bande autocollante, en fait, tu peux l'appliquer sur l'intérieur pour justement préparer et protéger la deuxième zone ou la troisième zone qui sera peinte d'une autre couleur. Donc c'est ça l'intérêt du masque, en fait. Tu mets tes masques, tu mets ta peinture dominante et tes masques. Ensuite, quand tu les retires, une fois que ta peinture dominante a bien séché et que tu as fait les couches qu'il faut, tu peux enchaîner les autres couleurs. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc déjà, on va poser les masques. Et je n'ai pas trop d'idées là sur cette carreau. Elle a une forme un peu torturée à l'intérieur, donc ils ne vont pas être évidents à poser. Donc j'ai envie de faire ça en blanc et vert fluo. On va partir sur deux couleurs et avec les stickers, ça fera pas faire un truc trop conceptuel. avec des bandes et tout, comme j'avais fait là-bas. C'est un peu plus difficile à travailler. Quoique, on va voir. Allez, c'est parti. Où est-ce que je vais mettre ces masques ? Alors, si je la fais en dominante verte, je pourrais me faire quelle zone ? Oh, il y a un bruit d'ouf à la maison. Waouh ! Il y a des machines. Il faut du bruit quand même. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas trop d'idées sur cette carreau. Autant les autres fois, j'avais d'idées, mais là, je suis un peu embêté. Il y a tellement de formes sur celle-là. Sinon, je ne me prends pas la tête. Je fais une seule couleur, mono-couleur. On va déjà mettre des masques de vitre. Ça, c'est livré, en fait, avec les stickers de ton Kidsworks. Il te file les petits masques, comme ça. Fais attention qu'ils ne se collent pas sur eux-mêmes. D'accord. On la forme un peu comme ça. C'est ici. Moi, je fais un peu comme ça, tu vois. Voilà. Il ne faut pas se la trembler de trop. Il faut se la faire aussi, comme ça. On va essayer dans l'autre sens, plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, 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 attention. Même cette petite vilaine, elle s'est un peu... Condolé, non, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien comme je veux, là. Donc, tu vas doucement au début, comme ça, tu peux le retirer, si ça dit le cool. OK. On va y arriver. Ce qui est plus important, c'est que je me positionne bien ici. C'est presque bien, là. Voilà. Là, on l'a plutôt bien positionné, je pense. Évite les bulles d'air, parce qu'après, la peinture, elle peut passer, surtout s'ils sont au bord de ton petit masque. Elle peut vraiment passer en dessous, quoi. Voilà. Voilà, c'est nickel, ça, les frérots. Tu vois, prends ton temps quand tu fais ça. Prends bien ton temps. Fais ça tranquillement. On est pas mal. On va s'enchaîner la suite. Je les vois à peine. Attends. D'accord. OK. Elles sont là. J'ai vu, là, ça a commencé à rentrer des Kraytons de partout, des Corali Chronos. des frérots, là, des frérots, là, de notre team qui ont rentré des Kraytons. C'est dommage. C'est dommage, ils font pas des vidéos pour nous les présenter. Ça aurait été cool. Ça aussi, si t'as du mal à l'attraper, déchire pas tout. Vas-y, tranquille. Fragilous. Parce que sinon, tu vas devoir te les faire tout seul, les masques. Ça va être un peu plus chiant. C'est pas mal. Ok, mamène. Ok. Ok, mamène. , c'est-à-dire qu'il02A. On est dans la chirurgie, là. Voilà, ça, c'est OK. Bien sûr, les côtés, il ne faut pas qu'elles viennent en dessous. La bourgresse ne doit pas venir en dessous, nous gâcher la vie. Juste ici, je vais retirer un tout petit peu aussi, c'est très très subtil. Quitte à faire une peinture pas trop complexe, je veux qu'elle soit, tu vois, là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce que je viens de faire. Je vais tellement aller loin dans le niveau de détail que j'ai même pas suffisamment bien coupé ma bande. Elle va bien venir, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai récupéré ma galère. Ah oui, ça a son intérêt, les petites retouches. C'est pas mal positionné quand même. C'est pas mal. On va continuer la suite. Je crois que je vais mettre du son, je vais mettre mes prods à moi en fond sonor, ça sera un peu plus agréable. J'aurai du bœuf. Je vais brancher une petite enceinte Bluetooth là, ici, qui traîne dans la barre. Comment est-ce que je vais la mettre ? Je vais la caser quelque part en bas, à faire péter le son sur les prochaines vidéos, c'est bon. la musique me manque. D'ailleurs, je vais me remettre au beat making là d'ici peu, parce que ça aussi, ça manque finalement de foufou. de foufou, c'est bon. Ok. C'est nickel ça, il m'en reste deux à mettre. ici et là. on va pas venir la huisse. T'as vu la technique, si ça vient pas, tu plies bien sur le côté, tu fais attention à pas... parce qu'il s'enroule pas. Je suis sur quel côté, moi, là ? C'est l'autre. C'est l'autre et dans ce sens là. Ok. Exactement. Tout à fait, Mister. Non. Il monte un petit degré là, pour que ça soit vraiment mieux mis. Non. Ça, je veux pas le foirer, tu vois. Oui. Voilà. Là, je suis bien. Voilà. Et le petit dernier. Ouais. Définitivement, là, je vais plus rentrer de RC avant. avant un bon moment. De toute façon, là, mon objectif, c'est de pouvoir aller sur des circuits et me faire la main sur des circuits. Moi, j'ai envie de pousser le truc jusqu'au bout. On a envie de ça, à ce moment, mon bloc. Oh, là, là, là. Trop vite, trop vite, trop vite. Calme-toi. Non. Non, t'es pas bien, là, quand tu fais ton truc, mec. Tu n'es pas bien du tout. C'est plutôt ça, ça va être plus adéquat, je pense. Là, on est mieux. Quoique. Non, j'aime pas, là. On va refaire ça. On va se remettre un petit petit chaud, il est mieux. Tu peux voir, là ? Non, voilà, ça va pas. Ça revient doucement, doucement, doucement. Je sais pourquoi. Si mon angle ici n'est pas bon, je ne suis pas bien parallèle. Ok, là, je suis bien. Il y en a pas mal. Voilà. Plaque-les bien, parce qu'il ne faut vraiment pas que ta peinture n'est pas en dessous. Ça fout les nerfs, frère. Ça va te gâper le truc sinon. Voilà. On a mis nos masques pour nos vitres. Ok. Alors, est-ce que je fais d'autres masques ? Ça, c'est la question. Je vous reprends un petit peu plus tard parce que ça risque d'être un petit peu laborieux. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais d'autre comme forme ? En fait, j'aimerais bien... Voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien me masquer pour faire ces parties-là d'une autre couleur. avec le renvoi ici. La forme, elle n'est pas facile à gérer. En plus, je ne pourrais pas mettre du masque dans le creux avec précision. Je vais faire de la merde. Donc, il faut que je réfléchisse un petit peu. C'est facile comme ça. Tu sors trop mon poteau là. Tu sors beaucoup trop mon poteau. Peut-être s'y arriver comme ça. gros. ... ... Sous-titrage ST' 501 On va accélérer le travail et je vous reprends un petit peu après les frérots. Yo ! De retour, c'est Mémus de la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Partie 2. Et bien finalement, je ne vais pas la faire en une seule couleur. Et j'ai appliqué des petits masques que vous voyez pour faire ressortir les nervures. Ici, je trouve ça pas mal. Donc, elle va être entièrement vert fluo. Et cette partie-là va être blanche. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, vous voyez, j'ai appliqué mon petit masque. J'ai fait un travail de chirurgien pour créer cette forme avec ceci. Ça, c'est Tamia qui le fait. Vous reconnaissez le logo légendaire. Tamiaia. Voilà. Et il y en a du plus large aussi. Je crois que celui-là, c'était Abissima qui le vendait. Celui-là, c'est du Abissima. Voilà. Donc, en utilisant ces petites choses sympathiques. Première carrosserie, j'avais que du masque comme ça. J'avais mis du papier journal que je faisais tenir avec ça pour faire celle-là. Et puis, là, non, quand même. On en a du un peu plus large. Vous voyez, c'est plus facile de recouvrir la surface. Donc, voilà. On va passer à l'étape peinture, les frérots. On va mettre la première couche de verre. On va mettre trois couches de verre. Et ensuite, on va passer trois couches de blanc sur tout l'intérieur. Et quand on va passer la couche de blanc, bien sûr, on va retirer toutes ces parties-là une fois que les trois couches de verre auront séché. Mais je vais vous montrer. On va continuer la vidéo dans ce sens. A tout de suite pour la troisième partie. La partie paint, les frérots. Hey ! Yo, yo, yo. On est dans la troisième partie pour le garage RC Mémuse. Troisième partie peinture. Voilà. Si vous ne m'entendez pas bien, j'ai un masque sur la bouche et le nez, en fait, qui va me permettre de me protéger des émanations de peinture, des particules. Je n'ai pas de gants, mais bon, je n'ai pas une surface de malade à peintre. Donc on va faire attention comment on va mettre le doigt sur le diffuseur, sur la partie spray de la bombe. Et on va attaquer avec le verre, première couche. On secoue. Ambiance hip-hop, ambiance grave, ambiance à l'ancienne. Moi, ça me plaît. Donc, on va appliquer une première couche de verre. On va faire trois ou quatre bonnes couches pour avoir un beau verre fléau. Donc on secoue. Je lui fais faire des cercles aussi. Vertical. Et en rotation. Je pense que c'est secoué. Et c'est parti. Alors, j'espère que vous voyez bien. Et que c'est bien cadré. On y va léger au début. Et on essaye de faire des passages réguliers. Attention. Ça va puer. Le masque, il ne faut pas qu'il bouge. Il ne bouge pas, le masque. Il bouge. Allez, j'arrête de parler. On est parti. S'il va mollo, il ne faut pas que ça commence à faire des coulures. Dès que ça brille trop, tu arrêtes. Voilà. Ça va être chaud pour aller dans les nervures. C'est là que ça peut être déconnant, mon histoire. Pas trop près. T'attends 15-20 minutes pour la prochaine couche. A tout de suite. Donc, je vais les sécher 15 minutes passées. Enfin, bien sécher, même ça ne brille plus. Là, je vais appliquer la deuxième couche. Toujours tranquillement. Je vais en placer 4 des couches. Puisqu'il faut en peinture, je vais en placer 4. Donc, on recommence. Deuxième couche. Tranquillement. Et quand ça brille, on arrête. Là, on essaye d'insister un peu plus sur les parties complexes. On essaye d'insister un peu plus sur la pluie. On Arrête. On a côté un peu. 앞에. laisse sécher on se revoit à la troisième couche on change le sens de la carreau j'ai changé le sens là vous voyez ça ne coule pas là c'est super propre ce qu'on est en train de faire on prend notre temps troisième couche c'est parti c'est plus grand chose c'est bien c'est parti c'est parti bonjour 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 C'est parti. La dernière tu peux y aller un peu plus franchement. C'est parti. Oh les frérots, on a fait les 4 couches je crois. Il va falloir qu'on procède au retrait des masques que j'ai mis au dessus. J'ai enlevé ceux-là. C'est comment là ? Ça m'a l'air bien là. Ça n'a pas coulé et tout. C'est foncé, ça a bien pris. On va retirer les masques pour passer aux couches de blanc. Enfin les masques uniquement de ce que j'ai mis là. Allez, c'est parti. Voilà, il faut y aller tranquille. Si on peut le faire venir d'un bloc, c'est magnifique. Tu grattes un peu. Tu vois, tout doux. J'ai peur de ne pas saloper le boulot. On est en mode... Ouais, ma cabine de peinture, c'est artisanal. Moi, je suis... Et je me mets à l'extérieur pour les émanations, pour les particules. C'est déjà mieux pour moi, tu vois. Moi, je suis un peu... Je suis dans des conditions correctes pour le faire. Le masque, je ne le lâche pas. Il se barre ce con, putain. Connard de masque. Parce qu'après, je vais enchaîner sur le blanc. J'espère qu'on voit bien, il n'y a pas une belle lumière. La nuit va commencer à tomber. Je n'ai plus beaucoup de temps pour finir ça, là. C'est bien chiant, d'ailleurs. J'essaie de tout prendre d'un bloc, là. Je n'aurai pas tout d'un bloc. Qu'est-ce qu'elle pue, là, Caro. J'essaie de ne pas trop rayer en dessous. Quoique, je l'ai bien fumé avec le papier de verre, quand même. J'y suis allé un peu fort. Ah, j'avais oublié ce petit bout de particules. Putain, c'est passé en dessous. Je n'y crois pas. Saloperie. Ah, je crois que ça va. Je crois que ça va, mais pas mal. Allez, viens. Alors, lui, qu'est-ce qu'il était collé ? Ça a l'air de le faire. Je ne suis pas un spécialiste. Là, c'est que de la débrouille. Ce n'est pas maîtrisé de malade. Mais bon, ça fait le job. Ça fait le job. Allez, on continue. J'espère que ça va le faire. Ça va, ça va. Ça va. Moi, c'est la seule méthode que j'ai, en fonction du matériel que j'ai, de peinture. Après, je sais qu'il y a des craques là-dedans. J'ai envoyé une carreau à un frérot de la RC Family. Je ne vous en dis pas plus. Quand il aura fini de son côté, et s'il voit la vidéo, il sait que je parle de lui. Alors, qu'est-ce que ça a donné, mon truc ? Ah, c'est propre. Ça va, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, là, c'est le blanc. Alors, le blanc, tu vas en mettre partout. Tu ne te prends même pas la tête. C'est la régalade. Il me reste un petit peu ici. On va y aller tranquille. C'est le temps fou partout. C'est la sous-couche. Le vent, il va par là. Donc, moi, je vais être du côté droit. Si je veux, je ne vais pas bouger la carreau. Voilà, c'est fini. Elle est dette, celle-là. Elle est celle-là. le masque il fait chier le masque, il tient plus, il m'emmerde je sais plus c'est qui qui m'avait demandé de faire une carreau j'ai fait une petite vidéo avec une carreau et bah c'est en train de se faire à la famille c'est pour toi je t'écoute voilà on va faire 3 couches de blanc 3 couches de blanc et on arrête, à tout de suite les frévoles deuxième couche de blanc on va voir ce que ça donne si ça fout la merde ou pas ça a l'air d'être pas mal ça a l'air d'être pas mal c'est ça c'est bon A tout à l'heure pour la troisième et dernière. Troisième couche et dernière couche de sous-couche, on peut s'exprimer ainsi, après ce sera les papes on laisse encore sécher et ensuite on enlève le film de protection sur la carrosserie sur la partie extérieure, la partie visée pour qu'il fallait poser sur la voiture et là ensuite c'est la partie des calcos autocollant stickers. ça lui c'est bon allez vous avez vu comment ça faire noir je commence à plus rien voir il était temps que je termine pourtant j'ai commencé quand même tôt mais ça prend du temps les gars c'est exactement comme ça que ça se passe le truc c'est que ça prend du temps de ouf. voilà je change la position il va dans le bon sens on est pas mal on est pas mal ça sert à rien d'assister pourtant j'insiste encore déjà c'est fini on laisse sécher à tout à l'heure prochaine fois sur la partie suivante on se retrouve à l'atelier pour la dernière partie à tout de suite les frérots. Yo 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 de retour au garage RC Mémuse les frérots pour la probablement dernière partie de cette opération carrosserie sur le Svorks d'ailleurs on a fait l'aileron regardez il n'est pas mignon c'est pas plop. on a fait une petite customisation sur l'aileron je vous montrerai ça au final après on a attaqué l'aileron. ceux là comme on a fini la peinture et ben la dernière étape c'est ça donc j'ai sélectionné une petite série de stickers parce que j'en ai plein qui traînent maintenant à force de faire des kits et tout et même sur les voitures RTR il te file souvent des oh 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 on va sauver ce stickers il te file souvent des des autocollants des stickers et autres et donc on va j'ai fait une petite sélection vous voyez en plus des autocollants Svorks j'ai fait une petite sélection et on va on va s'intéresser à ça là on va terminer la dernière étape le stickage mais avant il faut qu'on retire le petit film de protection alors pour le retirer il faut choper le chose alors attends comment je vais faire là parce qu'il est galère à choper là comment je vais retirer le film sur la scène oh la galère le film de protection oh je galère les frérots là oh je l'ai il est là je l'ai je l'ai je l'ai alors quand tu l'as tout doux parce que là tu dis il a foiré sa peinture Mémuse tu te dis il a fait de la merde Mémuse regardez tout ça bah regarde bien waouh c'est type pas magnifique voilà ça c'est mon petit nez qui va aller devant il est joli il est plop j'aime beaucoup comment il ressort et on va faire la même chose sur notre carrosserie puis on va enlever d'abord ça tiens on va enlever ceci c'est long vous avez vu ça m'a pris tout l'après midi en respectant les temps de sèche pour les couches je suis shooté j'en ai plein de nez tout doucement tout doucement tout doucement on a le temps net ok t'as compris la magie des masques on est un démerdard de la peinture je vous l'ai dit on est pas un tueur il y a des mecs qui font ça tellement bien c'est de l'art c'est de l'art mon pote moi c'est vraiment vraiment très basique ce que je fais celle où je me suis le plus pris la tête c'est sur la haute body ok c'est propre elle a bien fait ça m'amuse hop il s'en met plein les doigts mes skins chiffon je prends de mon temps parce que c'est pas encore sec de ouf voilà j'ai toujours une petite poubelle à côté de moi tu sais quand tu bricoles c'est indispensable on continue notre petit processus batterie rechargée ouais on est content de le savoir tranquille qu'est-ce que ça fouette ok il en reste deux à enlever ici non c'est pas terrible là ce que j'ai fait j'enlève tout pour la partie stickage c'est plus sympa en fait j'ai vu tous les masques vous avez vu ça sera en deux couleurs comme je vous l'ai dit j'ai réussi à faire mon truc mon trip de nervures là j'aurais pu quand même faire le contour mais c'est galère d'incruster les masques dedans et tout et s'il colle pas bien ça passe en dessous et ça fait tout dégueulasse je suis dit sur la zvork on va simplifier donc les sticks ils sont à un peu de rouge je vois rouge vert vert blanc ça va nous faire une carrosserie 1,2,3 on prenne qui pourra voilà voilà ça c'est fait et maintenant on va enlever le film de protection ah il vient tout de suite celui là elle est belle je crois que ça l'a fait j'aime bien la teinte j'ai peut-être pas mis assez de blanc j'aurais dû peut-être mettre encore une couche de blanc mais j'en ai marre vous avez vu ça m'a pris la journée enfin l'après midi quoi donc maintenant je par contre là elle a merde ça c'est quand j'ai poncé j'ai poncé le film aussi comme un con on va voir comment récupérer cette histoire après on verra on va y aller tout doux on va pas se prendre la tête tiens j'avais pas vu là doucement 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 de toute façon après les défauts je vais essayer de les masquer avec des stickers intelligemment d'accord c'est pas ça hein voilà bah ah c'est que je te dis ce quoi c'est que je te dis ce quoi c'est pas mon peu ah voilà ok magnifique c'est pas mal hein ça fait le taf c'est propre il y a du film ici encore oh non c'est une méchante rayure de l'espace ça j'ai bavu un petit peu tout doucement je sais pas si j'ai pas laissé un petit bout de film de protection là d'essayer de vérifier non je vais abîmer ma carreau bon bah voilà hein voilà 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 j'aime bien la nuance qui s'est faite toute seule parce que j'ai pas assez mis de verre sur les côtés je me suis dit ça va me faire un petit dégradé joli et ça le fait quoi je l'ai quoi bon voilà voilà c'est un peu coulé sous mon masque tu vois ce que je te disais un petit peu on va mettre un petit sticker juste là ni vu ni connu alors là c'est propre et là ça va et ma petite nervure elles sont bien évident c'est exactement ce que je voulais et bien voilà mon frère oh là c'est 4 ici compresseur compresseur c'est le bordel c'est dégueulasse mini compresseur mâchallah t'es joli ma chérie c'est quoi cette merde là oh c'est quoi ça c'est quoi cette dégueulasserie putain j'aurais dû mettre encore une couche de blanc ah putain ta race on va masquer la misère avec quelques stickers putain je sais pas d'où ça vient ça ah merde alors bon tant pis putain c'est carrément quand je l'ai posé là ça veut dire je suis pas sec encore bon on va se la poser on va mettre ça là parce qu'il va changer de couleur sinon le Aero Max donc voilà je t'ai fait une petite peinture à la démerdard c'est pas de dingue mais moi j'en suis content on progresse sans cesse de toute façon ça fera le boulot ça fera l'affaire avec les petits stickers pour notre zvorks j'ai stické les longs comme je t'ai dit proprement on va faire la suite alors alors qu'est-ce que je mets ou quoi comment déjà il faut afficher la couleur c'est du zvorks donc là j'en ai un grand balèze mais il est tout seul d'accord donc je vais prendre deux comme ça et je vais mettre ça là ici sur le techo ça va être la merde à faire un petit peu bon on va voir écoutons on continue frérot c'est un petit truc un peu méticuleux là qu'est-ce que je fais vous allez pas vous taper toute la séance de stickage avec moi donc ce qu'on va faire c'est que je vais couper et quand j'aurai terminé je reprends avec vous ok ce sera vraiment l'ultime dernière partie de cette vidéo à tout de suite les frérots yo dernière partie ça y est c'est fini elle est terminée version dz vous voyez elle est finie on a fait l'opération stickage je sais pas ce que vous en pensez je vous la montre je vous fais faire le tour voilà on a définitivement complètement terminé on voit bien le combo à l'intérieur il est magnifique je sais pas si on verra en zoomant comme ça on le voit bien dedans là ça pète ça jette petit rappel de rouge entre l'intérieur et l'extérieur voilà elle est terminée les frérots le petit nez il est là bien voyante quand même parce que moi j'aime bien les voir et c'est fini alors t'as vu là il y avait une petite bavure de peinture ici hop un petit autocollant on n'en parle plus et ici c'était pareil maintenant c'est nickel c'est nickel les gars je suis content de moi c'est du boulot ces histoires là c'est du seriously top 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 moi j'apprécie vous voyez je suis dans ce trip là au niveau de mes buggy c'est ma petite couleur du moment en ce moment le vert fluo franchement franchement très très content c'est tout pour moi c'est la fin de cette expérience cette troisième ou quatrième expérience de carrosserie à faire ok c'était le garage RC MUMUS la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement ça m'a fait plaisir de faire ça j'espère que celui qui m'a demandé de faire une carreau bah il est content parce que là vraiment j'ai mis du coeur à l'ouvrage je t'ai pris toutes les étapes je vais me prendre la tête sur le montage maintenant je t'explique même pas mais en tout cas le petit Svorks il est terminé et il est je pense magnifico on a une autre carreau aussi mais on verra ça plus tard en tout cas celui là il est fini les frérots et j'en suis très content il n'y a plus qu'à aller rouler aller kiffer assurer la maintenance la vie d'une RC quoi et c'est tout pour le moment au plaisir à bientôt au fait ouais pardon petite parenthèse donc j'ai bien envoyé la carreau pour Mathieu il va se reconnaître et Dylan ton ventilo il est parti aussi aujourd'hui et j'ai balancé deux colis donc vous inquiétez pas c'est en route les gars Mathieu lui c'est un mec qui touche en fait il a une chaîne sa chaîne je vais vous la reciter je vais vous reciter la chaîne de Mathieu alors quoi internet tu me fais j'ai besoin de toi tu me fais des trucs bizarres la chaîne de Mathieu c'est BRZ RC passion voilà il est plutôt pas mal apparemment au niveau carrosserie et il m'a proposé de faire une carreau donc je lui ai envoyé une belle carreau avec une espèce de des nervures et tout ça c'est pour le hot bodies pour qu'on ait une carreau un peu plus typée un peu mieux que ce que j'ai fait moi en fait voilà donc j'ai envoyé ça à Mathieu de la chaîne je rappelle la chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est BRZ RC passion spécialisé pistes c'est très technique il y a du thermique il y a du brushless donc de l'électrique mais c'est j'aime bien comment il fait ses trucs et c'est bien pointu le gars est chaud donc pilotage aussi il est très très chaud donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et puis à bientôt pour vous montrer peut-être le retour de Mathieu au niveau carreau vous verrez ça va être autre chose que ce que j'ai fait je vous le dis tout de suite voilà ça c'est la méthode on fait des trucs propres on s'en sort on arrive à faire un kit de A à Z carreau compris et pas non plus manchot allez c'est la fin je vous fous la paix à très très vite j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que c'était une demande d'un abonné et j'espère qu'il va tomber dessus et qu'il va apprécier que je l'ai fait à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt